les amis aujourd'hui c'est le truc de fou dans trois heures je signe la vente de mon premier immeuble donc j'en ai pas trop parlé sur la chaîne mais regardez les débuts de vidéos c'est un immeuble de quatre appartements que j'ai acheté et où dans lequel où il y avait donc des travaux à faire intérieurement il y avait de la valo à faire mais les quatre appartements étaient loués et c'est un immeuble que j'ai pas acheté cher voilà de toute façon je raconte toute son histoire tu regarderas les autres vidéos je raconte son histoire et tout machin et pendant trois ans mais je l'ai valorisé j'ai fait les travaux j'ai fait les travaux j'ai augmenté aussi les loyers par rapport aux prix du marché je me suis remis par rapport aux prix du marché et ce qui fait que que là en fait en trois heures je suis plus propriétaire de cet immeuble et et c'est le premier en fait immeuble que que je vends tu vois j'ai durant c'est ça fait cinq ans que j'ai investi j'ai toujours fait de l'acquisition tu vois et c'est vrai que là à force ça a été ça a été chaud tu vois financièrement ça a été chaud pourquoi parce que dès quand tu commences à acheter des actifs tachèque tachèque tu mets de l'apport tu fais beaucoup de travaux etc voilà si tu fais pas de l'arbitrage forcément c'est chaud parce que quand tu commences à investir dans l'immobilier d'accord t'as pas forcément beaucoup d'épargne t'as pas forcément beaucoup d'argent de deux côtés pour de l'apport pour tout ce que là voilà les premiers sous que tu as mais tu vas le mettre en apport d'accord c'est pas l'argent que tu auras de côté d'accord et moi ben ça a été ça mes premiers mes premiers euros euros par euros je l'ai pris je l'ai mis en apport pour ces immeubles tu vois alors j'ai pas fait de doublettes parce que dans une année quand j'ai décidé d'acheter des immeubles de rapport j'en achetais deux d'accord et il n'y a pas de doublettes quoi en gros si tu sais pas ce que c'est la doublette c'est en gros les gens ils cachent qu'en gros j'achète un immeuble je fais les crédits en même temps et je cache en fait à la banque que je suis en train de faire un financement pour un deuxième immeuble maintenant moi je suis allé à toutes les banques je leur ai dit voilà je finance deux immeubles il ya une banque qui m'ont financé un immeuble de rapport de cet appart là celui que je devais vendre et celui de quatre appart que je suis aujourd'hui dans trois heures je je vends et à les amis là je suis en train de rassembler donc tous les baux de location donc pour les futurs le futur acquéreur je suis en train de faire le point comme ça au moins je lui donne tous les baux dans une pochette ici comme ça au moins il aura tout et j'ai fait ma part de travail et après c'est à lui de reprendre du coup la gestion voilà en espérant d'acquis qui fera mieux que moi même si je trouve que ça va je ne sais pas trop mal sorti durant ces ces trois ans de de détention malgré que j'ai eu aussi des problèmes puisque comme vous le savez sur la chaîne je suis franc et quand on détient un immeuble de rapport depuis plusieurs années dans des zones rurales ça peut nous arriver d'avoir des impayés ça peut nous arriver d'avoir des problèmes et de toute façon c'est pour moi ça en devient banal c'est quelque chose de ça fait partie en fait de de la phase de gestion en fait d'un investisseur c'est comme ça et notamment sur cet immeuble au tout départ quand j'ai voulu acheter cet immeuble là la propriétaire avait déjà été en procédure avec une une locataire voilà bon une fois que j'ai acheté après j'étais plus en j'avais résolu le problème je leur raconte dans une vidéo j'ai eu j'ai eu j'ai eu des impayés dans cet immeuble et j'ai eu j'ai eu mais je vous ferai une vidéo complète pour vous expliquer tous les problèmes que j'ai eu dans cet immeuble alors bien évidemment que là là aujourd'hui tu es le locataire il paye le loyer voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'impayé quoi donc mais non j'en ai eu d'accord donc je vous ferai une vidéo complète je vais vous faire suivre ça on va aller chez le notaire on va voilà aujourd'hui je suis encore propriétaire alors ça a été un peu chaud parce que ça a duré ça fait quasiment plus de six mois où le si tu veux l'acquéreur en fait il a fait plusieurs demandes de financement il a eu des refus etc etc et moi voilà je j'étais confiant parce que si tu veux c'est un acquéreur qui ça se voyait qui était déterminé qu'il voulait l'immeuble d'accord et moi quand c'est comme ça je sais ce que c'est les financements je sais que c'est long je sais que c'est dur à avoir qu'il faut se battre et voilà simplement j'ai patienté tout simplement donc voilà après bon en termes de prix je le vends un bon prix je connais mon marché je sais ce qu'il ya dans mon secteur et franchement il fait une bonne affaire il ya encore de la valeur à faire donc tout le monde est gagnant et voilà bon là on va aller au coiffeur et après cinq heures et demie on va aller chez le notaire et après cette signature reprendra cette vidéo et ça va me faire bizarre j'aurais j'aurais plus cet actif d'accord que j'ai sur mon compte enfin pas sur mon compte j'aurais plus cet actif que j'aurai dans mon patrimoine tu vois j'aurai alors bon il faut attendre il ya toujours un délai parce que bien sûr je vais récupérer une très belle plus-value d'accord sur cet immeuble parce que je l'ai valorisé alors je vais payer aussi pas mal d'impôts je ferai une vidéo totale où je parlerai des chiffres rien à branler et surtout ben que j'ai acheté aucune formation donc je m'en fous je parlerai des chiffres voilà que ça plaise ou que ça plaise pas voilà et qu'est ce que je voulais dire ouais en gros là j'ai de l'actif qui est immobilisé c'est mon patrimoine c'est du dur toi et après qu'est ce que j'aurais mais après j'aurais pu cet immeuble là il va transformer en en actif liquide sur mon compte en banque tu vois ce que je veux dire est un transfert tu comprends et c'est ça en fait qui est beau c'est que durant ces cinq ans mais j'ai j'ai commencé à à créer de l'actif à créer de l'actif et aujourd'hui c'est quand même incroyable voilà ça y est beau gosse la direction notaire j'ai à peu près une heure et demie de route donc il pleut un peu comme on dit tant plus vieux tant heureux tant heureux tant plus vieux je n'en sais rien on verra bien si je signe moi normalement c'est parti pour aller je conduis à ça y est je te montre ça ça y est vendu vendu ça y est je ne suis plus propriétaire aujourd'hui de cet immeuble de quatre appartements que j'ai acheté dans mon secteur grâce à ma maman merci maman ça y est ça y est et donc j'ai demandé au niveau des délais de paiement parce que bon elle m'a dit par rapport à la plus value elle a regardé elle m'a fait comme ça elle m'a dit vous savez vous savez le montant d'impôt sur la plus-value que vous allez payer et j'ai dit oui je suis au courant voilà j'ai fait ma simulation sur internet je savais combien j'allais payer d'impôts donc elle m'a dit m'a dit ok bon pas de souci c'est vrai quand je vois le montant de l'impôt ça pique un peu quoi j'ai basé comme ça mais voilà moi ça je le prends je le prends pour moi c'est une charge comme une autre en fait tu veux dans l'investissement c'est comme ça en france on paye des impôts et pour moi c'est une charge voilà pendant le compte ouais ben deux jours apparemment normalement demain ou après demain je dois recevoir l'argent sur mon compte ça va faire bizarre et je vais voir six chiffres six chiffres non pas six chiffres cinq chiffres cinq chiffres les cinq gros chiffres ça fait plaisir quand je vois avant quand j'ai commencé extra en fait les amis n'écoutez pas les gens quand vous avez quelque chose en tête quand vous avez une vision dans votre tête tu vois cet immeuble là j'ai mis 5000 euros d'apport alors oui parce que j'ai travaillé charbonné comme un fou j'ai pu l'acheter mais je n'ai pas acheté cher cet immeuble c'est un immeuble que j'ai payé 62 2000 euros d'accord après j'ai refait les travaux mais j'ai fait les travaux grâce au cash flow de mes locataires de loyer que je percevais et la différence du cash flow que je percevais de truc j'ai toujours fait j'ai fait les travaux en fait avec des lois que je percevais parce que voilà je pouvais pas je pouvais pas si tu veux ma capacité si tu veux de d'emprunt était au max et la banque ne me prêtait pas pour les travaux du coup j'ai fait financer que que cet immeuble et et ça ce que je vais vous dire c'est que avec toi avec les 5000 balles d'apport j'ai galéré à les mettre ces 5000 euros mais putain quand je vois aujourd'hui la plus value que j'ai récupéré ne serait-ce qu'avec 5000 euros que j'ai posé parce que avec mes mains d'accord mais ça je ferai une vidéo justement pour vraiment détailler j'ai créé cette valeur là et j'ai eu cette vision là dans ma tête tout seul de me dire écoute aldo place cet argent là mais de côté sert toi en apport achète de l'immobilier et tu vas récolter ces trois ans ils sont passés ils sont passés tellement vite je les ai même pas vu passer ces trois ans trois ans trois ans et demi ça c'est amorti tout seul et le crédit c'est remboursé chaque mois à chaque fois qu'un locataire s'en allait je faisais des travaux je les valais brisé au max et là je vois ça y est je récolte je récolte ce que j'ai semé tu vois c'est fou c'est fou ce qu'on peut faire avec avec la motivation avec la détermination avec avec le travail avec la persévérance avec la patience c'est fou c'est quand même incroyable et je me dis cet immeuble là je me rappellerai toute ma vie c'est le début d'une grande aventure tu vois et c'est beau de se dire ça voyez je j'ai un objectif en tête et je le fais et jusqu'à là aujourd'hui j'ai le décompte avec le montant du crédit parce qu'en fait dessus si tu veux j'ai une hypothèque d'accord c'est à dire que j'ai pas une garantie de type caution c'est à dire que en fait là le notaire est obligé de rembourser en fait le crédit restant la banque mais moi y'a aucun problème avec ça je m'en fous c'était prévu déjà il ya le prix de vente le montant du crédit restant qui vont rembourser il ya eu le dépôt de garantie ils ont déduit etc c'est qu'ils le payent qui payent le local le nouveau propriétaire enfin voilà les gars j'ai envie de vous dire il ya d'autres vidéos qui vont sortir pour vous expliquer un peu comment sert je sais pas si je vais vraiment parler de chiffres parce que malheureusement en france et voilà mais j'ai envie d'en parler ne serait ce que pour pour parce que moi sur youtube quand je voyais des gens parler ça alors il ya eu beaucoup de rêveurs etc mais quand je voyais parler des plus values des mecs et tu vois ça m'a donné envie donc je sais pas si je vais parler je vais en faire je verrai mais voilà après moi je m'en fous de toute façon mon argent je les méritais et j'en suis fier aujourd'hui parce que j'ai travaillé pour toi mais voilà les amis bon pour cette vidéo là qu'est ce qu'il me reste à faire donc les délais ces deux jours normalement demain après demain je reçois l'argent là du coup je vais aller prévenir mes locataires pour leur dire que ça y est je ne suis plus propriétaire de l'immeuble je vais leur envoyer bon voilà ça maintenant je verrai que le propriétaire m'arranger etc mais voilà que la transition se fasse comme il faut d'accord c'est important je je transmets un patrimoine d'accord il faut pas qu'il y ait de froid et que ben voilà le propriétaire le nouveau propriétaire ça va bien se passer il va gérer comme j'ai géré et c'est tout il n'y a pas de raison mais voilà je vais prévenir ça je vais aller dévoire un minimum mes locataires je vais leur dire voilà voilà ça va c'est le locataire qui m'entend bien j'écute c'est il y en a j'ai il y en a un et il a déménagé si enfin c'est 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 voilà c'est des gens quand même assez proche que que je connais donc voilà les amis allez je vous dis croyez en vous soyez déterminés s'il ya quelqu'un qui vous dit ouais non tu peux pas tu situes là dans ta tête tu as un objectif trace et rien à bronner de ce que les autres disent trace fait ce que tu as à faire patiente et je te jure que tu vas récolter avec du travail alors oui c'est dur moi j'ai fait beaucoup de sacrifices financièrement et tout toi là ces derniers mois c'était chaud de chez chaud de ouf mais voilà encore une fois si tu veux je suis pas surpris tu vois j'ai je l'ai fait parce que j'ai placé mon argent dans l'immobilier tu comprends je j'ai investi et j'ai beaucoup investi et là en phase de revente il ya eu beaucoup de travaux qu'il fallait faire avant la revente et c'est pour ça que c'était tendu mais c'était une bonne cause c'est pour récupérer cette réseau récupérer ça et pourquoi les amis vous le savez pour partir en vacances pour profiter voilà pour ne plus avoir cette pression à chaque fois de travailler on n'a qu'une vie la vie est importante votre il faut faut qu'il fait cette vie partir en vacances voyager faire ce que tu aimes en fait parce que tu aimes rien d'autre on s'en branle des autres juste faire ce que tu aimes et voilà peu importe si c'est des choses simples ben fais le si tu as envie de partir en vacances ben travail mais l'argent de côté investi et prendre ton argent et ben en vacances avec tu vois ce que je veux dire s'en fout des autres en fait plus important c'est de faire ce que tu kiffes l'image des autres ce que les autres y pensent on a rien à branler les autres ta vie c'est ta vie c'est pas la vie des autres les autres on s'en fout de ce que pensent les autres tu vois c'est pour ça qu'il y en a plein des gens ils pensent que ouais ils regardent par rapport à l'autre qu'est ce qui va me dire l'autre mais on s'en fout des autres frères moi qu'est ce que je m'en fous de ce que les gens ils pensent de moi moi j'en ai rien à branler des autres parce que je veux dire parce que mon but c'est ce que je transmis ce que ce que je suis réellement tu vois l'image que je veux passer à travers cette chaîne youtube je m'en fous si le mec qui il va penser que je fais quelques raisons mon problème voilà je vais à les amis je veux dire la prochaine ciao